Boules dans la gorge, clignement d'yeux, changement de jambes d'appui. Saviez-vous qu'il suffit de moins d'une demi-seconde pour que notre langage corporel laisse transpirer l'inconfort ou la contradiction interne ? Que vous soyez en entretien professionnel, en négociation commerciale, en train de prendre la parole en public, de répondre à une interview, de passer un concours, votre corps parle pour vous, et beaucoup. En fait, il est impossible de ne pas communiquer non-verbalement. Même un silence en fait partie. D'ailleurs, dans de nombreuses expressions du quotidien, le corps est présent et évoque notre état d'esprit. Ainsi, il y a celui qui, après avoir appris une mauvaise nouvelle, déclare « j'en ai les bras qui m'en tombent ». Ou encore, celle qui, en pleine négociation, se préoccupe de ne pas perdre la face. Et vous, quelles sont les autres expressions qui vous viennent à l'esprit ? Tendre la main ? Avoir quelqu'un dans le nez ? Bomber le torse ? Ne pas savoir sur quel pied danser ? Faire la gueule ? Ok. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Je ne vous étonnerai donc pas si je vous dis que le langage corporel est notre premier mode de communication, des sentiments et des émotions. Notre gestuelle, nos mimiques, nos postures complètent le message verbal. Elles aident aussi à formuler et à comprendre ce qui est dit. Pour ces raisons, il est capital de connaître les principaux mécanismes du langage corporel.